Pour nos confrères de BFMTV, un proche de Pierre Palmade qui a passé quelques heures avec lui avant qu'il ne cause un dramatique accident de la route, est revenu sur cette terrible journée. « Je pouvais participer à des choses auxquelles on n'aurait pas dû participer », déclare cette personne, qui indique qu'il ne ressent absolument pas de culpabilité. Depuis 2020, les deux hommes se connaissent. Ensemble, ils consomment de la drogue et ont des rapports intimes. L'homme qui témoigne était présent dans la maison de Pierre Palmade à ses lits en bière le jour de l'accide, le 10 février 2023. De façon totalement anonyme, il raconte les heures qui ont précédé le drame et revient aussi sur les accusations de pédopornographie qui visent le comédien. J'étais arrivé la veille au soir. On était trois ou quatre. C'était une nuit de chême sexe, avec consommation de drogue de synthèse, médicaments et alcool, dans un climat festif, relatif. Il explique avoir déjà participé à ce type de soirée, lors desquelles, Pierre Palmade pouvait se retrouver sous l'influence des stupéfiants. Il évoque aussi des soirées où ils avaient des valises et des sex-shops. On avait carte blanche sur ce qu'on achetait. On pouvait être juste, deux, trois, quatre ou cinq. On a déjà fait des pas russes aussi, avec une dizaine de personnes, lâche-t-il. Des confidences accablantes Les confidences de cette personne vont plus loin, il avoue que Pierre Palmade et lui-même se sont déjà piqués mutuellement, au point de ne faire des overdoses et lui aussi. J'aurais préféré ne jamais avoir connu ce genre de choses. Si est-il très difficile d'en sortir ? Pessimiste sur la détermination de Pierre Palmade, il indique que l'humoriste ne parviendra pas à s'en sortir, ça fait trop d'années qu'il est dedans. L'homme indique avoir quitté la maison de Célie dans l'après-midi. À la fin, j'ai senti que j'étais de trop, je suis parti. Il allait faire venir d'autres personnes et en faire partir d'autres. Pierre Palmade aurait même été désagréable et agressif. Sous l'emprise de la drogue, il devient facilement susceptible, moins gentil. Au début on se disputait, et maintenant je prenais l'initiative de partir. Il avoue aussi qu'avec l'humoriste, il avait déjà fait une balade en voiture. Pierre Palmade conduisait et on était tout défoncés. Pierre Palmade